... J'ai tant de choses à vous dire. C'est si émouvant pour moi d'être distingué par mes pères après 31 années d'exercice. J'ai d'ailleurs pensé à vous raconter par le menu toutes ces années, mais ça prendrait légèrement plus qu'un quart d'heure. Et oui, les avocats sont comme ça. Ils adorent parler de leurs hauts faits d'armes, de leurs états d'âme, et je ne déroge pas à cette règle. Mais premier conseil, jamais dans une salle d'audience. C'est triste, mais il est extrêmement rare que cela intéresse les magistrats, et il est encore plus rare que ce soit de l'intérêt de vos clients. Donc, exit le récit d'anciens combattants qui aurait duré 12 heures. Je préfère vous parler de vous. Ce qui est bien plus émouvant que ma fierté d'être votre parrain aujourd'hui, c'est de savoir avec une absolue certitude, vous ne le savez pas encore, que vous allez naître à une nouvelle vie. Aujourd'hui, vous épousez une profession qui va vous changer profondément. C'est une de ces professions qui agit sur ce que l'on est, qui change votre ADN, que vous ne laisserez jamais derrière vous. On est avocat 24 heures sur 24, qui modifiera votre manière de penser, de vous exprimer, votre rapport au monde. Être avocat, c'est bien plus qu'un métier, c'est une fonction, c'est une mission sociale, quasi philosophique, démocratique. Ça donne un sens à l'existence. Vous ne cesserez jamais plus d'être avocat. C'est le dernier moment où vous pouvez quitter le navire. Dépêchez-vous, sauvez-vous si vous n'êtes pas sûr, parce qu'après, vous serez embarqué. Et je peux vous garantir que vous affronterez mille tempêtes, que vous traverserez des épreuves, que vous plongerez dans la souffrance de ceux que vous défendrez, que vous devrez apprendre à perdre. Et ça, c'est une des leçons les plus douloureuses de la vie, mais en même temps, une des plus utiles. Que vous aurez des horaires impossibles et des honoraires qui ne seront pas forcément en corrélation. Je peux vous garantir que vos conjoints, ça les fatiguera, que vous serez assommés de travail, de responsabilité, de stress, d'un stress inhumain. Il n'y a pas un mois, au cours de ces 31 années d'exercice, où je ne me suis dit qu'il fallait être maso ou fou, ou peut-être les deux, pour s'imposer une telle pression. Je peux vous garantir que vous vous ferez mal et qu'en plus de tout cela, vous serez réprouvés, incompris, attaqués, parce que vous serez aux côtés des pestiférés. Et dans les dîners en ville, il arrivera que vous voyez des regards réprobateurs, y compris parmi les membres de votre famille ou peut-être de vos amis. Et même, parfois, vous serez attaqués par la presse, parce que vous aurez défendu un pédophile, un violeur, un terroriste, un fasciste, un meurtrier, ou pire, un banquier. Alors, je vous donne un truc, parce que ces situations arriveront. Vous leur répondrez que vous, vous avez un super pouvoir. Vous voyez l'humanité partout, même chez les monstres, parce qu'il leur en reste toujours. C'est pour cette vie-là que vous êtes en train de signer. Ce n'est pas une sinecure, ça fait moyen en vie, mais, 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 il y a des contreparties. Vous allez vivre, à partir d'aujourd'hui, une odyssée. Et c'est ça qui est émouvant. Vous n'imaginez pas la richesse émotionnelle, psychologique, intellectuelle, l'intensité, l'incandescence que vous apportera cette profession. Vous serez Achille, Ulysse, Hercule ou Athéna. Et pour ceux qui n'ont pas lu Homer, Captain America avec son bouclier. Pour être franc, vous ne le serez pas tout le temps. Au début, vous serez noyé au milieu, peut-être, de tâches ingrates, des démarches, des formalités, mais parfois, plus ou moins, selon les parcours de chacun, vous parviendrez à des moments de grâce. Vous défendrez des causes auxquelles vous croyez plus que tout. Vous sauverez des salariés ou des entreprises. Vous créerez du droit, vous emmènerez des salles d'audience par la seule force de votre conviction. Et ça, ça, c'est magique. Ça, ça vaut le coup. Ça, ça vaut tout. Parce qu'il y a peu de choses qui, dans une vie, procurent des émotions aussi fortes, un tel sentiment d'utilité. Vous aurez la chance, vous, de posséder une transcendance. La défense, ça n'a pas de prix. C'est une profession qui change la vie. Et c'est une profession où chacun peut trouver sa place parce qu'elle offre mille possibilités ou domaines d'activité. Certains plaideront, d'autres pas. Certains rejoindront des multinationales du droit qu'ont d'autres exerceront de manière artisanale dans des microstructures. On peut même écrire des bandes dessinées et personne ne vous le reprochera et vous ne serez pas jugés comme n'étant pas sérieux pour autant. C'est une profession, on vous l'a dit avant moi, où vous pourrez rester libre d'être ce que vous êtes. C'est une profession où lorsque l'on vient de nulle part, comme c'est mon cas, que l'on n'a pas les codes, que l'on ne connaît personne, eh bien on peut réussir quand même. Et je pense tout particulièrement à mon mentor, on vous l'a déjà cité, Georges Kiegeman, qui était le plus grand plaideur de sa génération. Lui, le fils de concierge analphabète. Et je pense aussi à Robert Badinter, fils de fourreur déporté, qui a eu la carrière que l'on sait. Et même lorsque l'on n'a jamais été d'aucune chapelle, d'aucun syndicat, d'aucun réseau, qu'on ne connaît ni sa bâtonnière, ni les membres du Conseil de l'Ordre, eh bien on peut quand même être honoré, comme je le suis aujourd'hui. Croyez-moi, il n'y a pas tant de métiers où c'est possible. Vous avez de la chance, vous avez tous les possibles devant vous, qui que vous soyez. Certains partiront avec plus d'atouts que d'autres parce que c'est la vie. Mais dans 5, 10, 15 ans, finalement, ce qui vous distinguera, ce sont vos qualités de cœur, ce sont vos qualités intellectuelles, ce sont vos qualités émotionnelles. La vocature est restée une profession méritocratique et pour moi, ce n'est pas un gros mot. Vous avez de la chance car c'est un métier d'aventure et de combat qui ne connaît pas la routine. Chaque cas est différent, chaque audience est un duel et chaque enjeu sera essentiel pour vos clients. Vous avez de la chance parce que c'est un métier noble. Défendre, conseiller, c'est noble. Vous avez encore plus de chance car c'est probablement une des dernières professions de ce pays où l'on dispose d'une parole libre et cela implique une obligation, une seule, en faire usage. Il existe deux espaces où la loi prévoit une immunité de parole quasi totale, la loi de 1881. Le premier espace, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Le deuxième, ce sont les salles d'audience. Il n'y en a plus qu'un en réalité, les salles d'audience parce qu'à partir du moment où il y a des caméras dans les parlements, on ne parle plus de la même façon, on fait attention, on pose, on a peur, les emportements passent mal et c'est la raison pour laquelle je suis farouchement et radicalement opposé à l'entrée des caméras dans les salles d'audience parce que ce serait la fin de cette liberté de parole. Votre liberté sera aussi celle de ne pas avoir de patron si vous le souhaitez mais je vous incite quand même à la patience. En tout cas, c'est mon expérience, c'est un métier de transmission, c'est un peu comme dans Star Wars, choisissez-vous un bon maître Jedi et restez auprès de lui des années parce que ça met du temps d'être formé parce que sinon, on peut tomber du côté obscur de la force. Liberté aussi de choisir vos causes, de vous engager ou pas dans des combats de société, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais là encore, il y a une obligation. Si vous voulez être respecté, il faut toujours rester avocat. Nous ne sommes pas des militants, en tout cas, nous pouvons être militants de notre vie civile mais pas dans une salle d'audience, pas dans vos cabinets. Gisèle Halimi, défendez la cause des femmes. Robert Badinter, l'abolition. Jacques Vergès avait un combat contre le colonialisme. Corinne Lepage adhère à la cause écologiste. François Sureau adhère à celle des sans-papiers, milite pour les sans-papiers. Tout cela est très bien, tout cela est parfait. D'autres encore font de la politique mais dans une salle d'audience, dans un cabinet, on fait du droit, on ne soulève pas n'importe quoi, on respecte la déontologie qui sera votre bible, votre colonne vertébrale. À l'extérieur, vous ferez ce que vous voulez mais le prix du respect que vous gagnerez, de la reconnaissance que vous obtiendrez sur le long terme, c'est le sérieux, pas la gesticulation. Certains accéderont à la réussite financière, d'autres seront connus des médias mais vous n'irez jamais chez Hanouna sinon je vous renie. D'autres accéderont à une rare connaissance de la nature humaine, d'autres à la gloire peut-être. Tout, tout vous est possible d'autant que l'on m'a dit que la sélection avait été drastique cette année et j'en déduis donc que ceux qui sont présents aujourd'hui sont des guerriers. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez devant vous une profession magique, merveilleuse. Vous allez rencontrer sûrement quelques confrères qui vous diront que c'est dur, que c'est bouché, que c'était mieux avant, que la confrère de l'éternité se perd, que vous allez crouler sous les charges. Tout cela est en partie vrai, mais ne les écoutez pas trop. C'est le plus beau métier du monde, un métier de passion. Je n'ai jamais regretté, pas un instant, de l'avoir épousé, malgré toutes les épreuves traversées, et il y en a eu. Là où il faudra en revanche les écouter, ses confrères, c'est quand ils vous diront que le manque de moyens de la justice est notre calvaire à tous. Et il vous faudra faire preuve d'une solidarité sans faille avec les autres professions judiciaires, avec les magistrats, pour que cela cesse. En 30 ans, les délais de jugement ont été doublés ou triplés. Le juge unique a remplacé la collégialité et les ordonnances pénales ont remplacé le juge unique et pendant le même temps, tous les deux ou trois ans, nous avons le droit à une belle réforme de la procédure pénale ou de la procédure civile, avant même que nous n'ayons eu le temps de comprendre les précédentes. Cela ne peut plus durer, c'est un combat commun que vous aurez à livrer. Tout est possible. Et même si vous avez moins d'aisance oratoire que d'autres, tout restera possible. Alors là, ça vous étonne, mais je vais vous révéler un grand secret qu'il m'a fallu bien du temps pour percer. Peu importe que vous soyez doué ou pas pour la parole, ce n'est pas ça qui vous fera parvenir à l'excellence, à l'éloquence. Le secret, c'est à 90% du travail, du travail, encore du travail, de l'humilité, de l'oubli de soi, comme je vous le disais en préambule. Mais surtout, 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 le secret, c'est de vivre. Aimez, soyez aimés, trompez, soyez trompés, ayez des peines, ayez des joies, soyez déprimés, soyez en colère, voyagez, lisez, surtout si c'est rond. Vivez, vivez, c'est cela qui fera votre profondeur et c'est votre profondeur qui fera votre éloquence. Et peu importe si vous bafouillez ou si vous avez moins de talents oratoires que d'autres, ça n'a aucune importance. Soyez sincère, soyez profond, vivez, accumulez les expériences. Et puis, ça, ça vaut pour tout le monde, il faut du courage. parce que c'est la vertu cardinale, parce que sans courage, rien n'a de sens. Le courage d'affronter l'air du temps, les modes, les dogmes, les donneurs de leçons et j'ai le pressentiment, comme votre bâtonnière vous l'a dit, que sous cet angle, votre génération, votre promotion va être confrontée à une époque bien plus dangereuse que ne le fut celle de mes débuts. Je vous le disais, vous avez une parole libre et vous serez souvent les derniers remparts des libertés, des libertés qui sont toujours menacées au nom du bien. Ceux qui veulent nous retirer nos libertés avancent toujours sous l'étendard du bien, ne vous y trompez pas, il y a toujours de bonnes raisons d'abandonner nos libertés et notre état de droit, des bonnes raisons d'abandonner la présomption d'innocence car il faut sacraliser certaines paroles, d'abandonner la prescription au nom des victimes, la liberté d'expression parce que ça fait de la peine, le secret professionnel parce que le blanchiment ce n'est pas bien. Il y a toujours des bonnes raisons, on vous en trouvera toujours et puis c'est compliqué et puis le curseur est difficile à placer parce que entre Covid et terrorisme et donc loi contre le Covid et le terrorisme, ces dernières années ont été douloureuses pour toutes nos libertés et cela démontre à quel point c'est compliqué de savoir où mettre le curseur parce qu'il n'y a pas d'absolu non plus, la liberté n'est pas au-dessus de tout. Pour être libre encore faut-il vivre. Alors chacun d'entre vous mettra le curseur où il voudra et certains défendront des visions opposées et c'est très bien ainsi. La seule chose que je vous demande comme l'a dit Madame la Bâtonnière, comme membre de la promotion Malka, c'est d'exercer votre esprit critique plutôt que de choisir des postures, de crier avec les loups, c'est d'avoir le courage de penser par vous-même même si vous êtes seul au monde. Votre métier ne consiste pas à être aimé ou compris. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes libre. Vous êtes les derniers à être libres. Et pour le rester, il faut se moquer de l'opinion. Si vous vouliez être aimé, il fallait faire fleuriste. Vous avez une chance incroyable d'être là. Vous avez une chance incroyable d'être là. saisissez-la de tout votre être. Embarquez sur vos dracards. Accrochez-vous à vos rêves parce que ce que l'on ne rêve pas, on ne peut jamais l'obtenir. Jamais. Bienvenue dans cette aventure exaltante, passionnante, qui fera de vous des piliers de notre démocratie, des défenseurs de nos valeurs républicaines. Mettez toute voile dehors et partez à l'abordage d'une vie aussi riche qu'utile et exaltante. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements